Salut tout le monde ! Il avait de l'embonpoint et pas qu'un peu, mais il s'est mis à la course à pied malgré tout et là aussi, pas qu'un peu, déjà des marathons bouclés et tout et tout et il ne compte pas s'arrêter là. Comment ça va Kevin Christians ? Ça va et toi ? Ça va, super ! Ça va l'introduction, où te convient ? Impeccable, c'est bon. Impeccable, bon. Je suis impatient en tout cas que tu nous racontes tout cela. Est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt, avec plaisir. Vu qu'il est prêt, alors allons-y ! Let's go ! Alors, ça va, tu te sens bien en ce moment ? Impeccable, un petit peu fatigué après le marathon, mais je me sens bien, tout doucement, le corps récupère et la fatigue s'en va tout doucement. Donc, tu es parti de quelqu'un que l'on appelait un gros, on peut le dire comme ça, parce que c'est voilà... On ne se gênait pas de me le dire, oui. Tu l'as dit toi-même, tu étais un ancien gros, donc tu avais de l'embonpoint. Et quel parcours pour en arriver jusqu'à un marathon ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens fier de cela ? Je suis très fier, honnêtement, c'est ma plus grande fierté dans ma vie, je pense, c'est mes trois marathons. J'ai fait Prague avec deux amis, j'ai fait Tallinn avec le même ami que j'ai fait le premier marathon, et ici Bratislava avec des amis de mon club et ma copine. C'est vraiment une grande fierté d'avoir réussi à faire trois marathons, parce qu'au départ, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai commencé avec un 10 km, et je me suis demandé ce qui m'est arrivé quand j'ai fini cette course. Ok, si tu veux bien, on va un peu revenir au tout début. Quelles ont été les principales raisons que tu es de l'embonpoint, tout simplement ? Je pense que c'était l'hygiène de vie qui était un peu déplorable. Je me viens manger au kebab, à la friterie, je ne mangeais pas de salade, pas de légumes, j'aimais bien avoir une bonne bière, parce que maintenant, je fais attention à tout ça, je ne bois quasiment plus de bière, à part ici maintenant, après un marathon, je profite un petit peu, mais ma préparation maintenant, c'est... Sans alcool, je fais attention à ce que je mange, je suis devenu sérieux comparé à avant. Et est-ce que tu étais franchement complexé par ton physique, quand tu étais plus jeune ? Moi, non, parce que je me sentais bien dans ma peau, mais c'était plutôt le regard des autres, et les moqueries à chaque fois, dès que tu voulais faire quelque chose, tu as un gros sac, on se faisait traiter. Et je pense qu'encore à l'heure actuelle, ça arrive avec plein de personnes. Donc voilà, c'est ça qui est dommage, parce que des gens comme moi, moi je m'en foutais de mon physique, mais c'est à cause des remarques des gens que ça me faisait un peu mal. D'accord. Et quel rapport avais-tu justement avec le sport, sachant que tu avais de l'embonpoint justement ? J'étais au rugby, donc mon physique, il servait beaucoup à l'époque. J'étais pilier au tournée rugby club, donc mes 118 kilos à l'époque, il servait. Mais à part au rugby, il ne me servait pas à grand-chose. Donc c'est ça que je me suis dit, je vais me reprendre en main. Et donc alors, pour comprendre le parcours, quel a été finalement le déclic, à la fois pour, en quelque sorte, démarrer ce parcours vers la perte de poids, et surtout le démarrage de la course à pied ? C'est parti d'un ami qui m'a proposé de venir jouer avec lui à l'accro, à Dottini, à 10 kilomètres. Je n'ai jamais fait ça, donc je me suis dit pourquoi pas, je suis quelqu'un d'aventurier. Donc j'ai voulu tester, et j'ai pris le bout avec une première course. Je me suis dit, c'est pas mal, et je me suis dit pourquoi pas faire le nécessaire pour devenir meilleur dans la course à pied, parce que j'ai fait mes 10 premiers kilomètres, je pense en 1h10. Je me suis dit, il faut que je m'améliore, et ça m'a donné ma motivation. Et mes deux amis aussi, qui font la course à pied, m'ont beaucoup aidé dans cette démarche. Je les ai suivis à un marathon à Varsovie, et c'est là que j'ai eu mon gros déclic, je me suis dit, je vais en faire un. Et 6 mois après, j'en faisais un. Waouh, quand même, c'est fou ça. Est-ce que tu avais malgré tout une crainte avant de démarrer ta première véritable course ? Est-ce qu'il y avait un stress, ou une peur de ne pas y arriver, ou autre ? C'était plus la peur de ne pas y arriver, mais en fin de compte, je me suis rendu compte assez rapidement que j'allais arriver au bout. Je me suis dit, je vais aller à mon rythme, et je verrais bien. Le but, c'était de finir. Et je m'en foutais un peu du regard des autres, et de mon résultat. C'était le principal, c'est de le faire, parce que c'était la première fois que je faisais 10 kilomètres. Mais c'est génial quand même d'avoir cette confiance-là, parce que beaucoup de gens qui ont, par exemple, des problèmes de poids, n'oseraient pas faire autant de kilomètres d'un coup, ont même parfois la peur de faire ne serait-ce qu'un ou deux kilomètres, alors se lancer dans une course aurait d'autant plus peur du regard des autres. Et toi, est-ce que c'est le fait d'avoir déjà été dans le sport qui a facilité cela ? Je pense aussi, mais j'ai un caractère fort, et comme je disais, ça me touchait un petit peu les regards des autres et les insultes, mais d'un côté, c'était ma force aussi. Et c'est ça qui m'a aidé énormément dans mes projets sportifs. Et encore à l'heure actuelle, j'ai perdu beaucoup, et je suis à 87 kilos maintenant. Quand je fais un marathon, que je fais une course qui est un peu plus difficile, je repense à tout ça, et c'est vraiment une de mes forces maintenant. Donc j'encourage tous les gens qui sont insultés, moqués, s'ils veulent essayer, ils sont les bienvenus. C'est un beau message, ça, franchement. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une certaine bienveillance aussi dans le monde de la course à pied qui a facilité ce passage et cette progression chez toi ? Moi aussi, j'ai vite intégré justement le Réuny Club Étain Puy, après avoir fait une session de Joko pour la forme. Et dans ce club, j'ai rencontré des gens formidables, et ils m'ont aidé. Et encore maintenant, à l'heure actuelle, ils m'aident dans mes projets, et c'est vraiment eux qui m'ont poussé vers le haut. Et encore à l'heure actuelle, et je pense que quand les amis mirent, ça va être la même chose, ils vont pousser vers le haut. Et je pousse les autres vers le haut aussi, c'est ça qui est notre rôle dans le club. D'accord, donc là, tu parles du Réuny Club Étain Puy, on salue d'ailleurs tous les membres qui regardent. Tu as d'ailleurs le joli t-shirt. C'est un magnifique maillot. Il est original quand même. Il va bientôt changer d'ailleurs. En plus, ça suit bien avec les tatouages là. C'est vraiment parfait. Mais justement, tant qu'on est dans les conseils à toutes les personnes qui désirent se lancer dans la course à pied, est-ce que tu conseillerais de démarrer par un club, donc s'inscrire dans un club, par exemple, comme le Réuny Club Étain Puy, ou est-ce que tu conseillerais autre chose, de démarrer seul, avec des amis, avec des proches, je ne sais pas. Comme je suis animateur chez Joko pour la forme, je vais leur dire de venir chez moi. Ça, je vais m'en occuper et je peux leur donner des conseils surtout sur ces choses-là. Et après, oui, la suite logique, c'est Joko pour la forme pendant 13 semaines, voire 16 semaines chez Noé Tain Puy et puis venir chez nous au Réuny Club Étain Puy dans un autre club de la région. Il y a des clubs très sympathiques. Si j'ai bien calculé, je reviens à ce sujet-là, mais si j'ai bien calculé, ce sont plus de 30 kilos perdus au total. Oui, c'est ça. OK. Tout de même. Et donc aujourd'hui, le kebab, j'ai un petit pitum et je préfère un grec. Maintenant, voilà, après une course à pied difficile, là, on a le droit quand même. C'est ça, bien sûr. Il faut se faire plaisir aussi. Je ne me prie plus de tout non plus. À un moment donné, j'étais très sérieux, j'étais très strict avec tout ça. Mais après une course à pied où j'ai fait un 25 kilomètres entre elles ou un 10 kilomètres où j'ai battu mon record personnel, je me fais un petit plaisir, une petite bière, une petite paie dure. C'est mon club, ils vont savoir pourquoi je dis ça. Un bon petit kebab ou une bonne friterie. On ne va pas se cacher non plus. Alors, si on regarde tes résultats, j'ai comme vu que c'était surtout entre 2017 et 2019 qu'il y a eu quelque chose de fort, du moins quand je regarde tes résultats aux courses à gros où, par exemple, en 2017, c'était compliqué de descendre en dessous des 5.30. Et alors, en 2018 et 2019, là, on est plus souvent dans les 4 minutes. Est-ce que c'est simplement l'entraînement, la régularité ? Oui, c'est ça, l'entraînement avec le club, justement. On a un encadrement depuis le début qui est juste incroyable et ils sont petits sont avec nous. À l'époque, c'était Taddeh Adam et maintenant, c'est Sylvain Fichert. D'accord. Sylvain, il est très minutieux comme Taddeh et on a eu vraiment une continuité avec les deux. Et franchement, je les remercie parce que mes résultats, c'est grâce à eux mais surtout aux autres membres aussi qui sont là à l'entraînement avec moi. Et comme je dis depuis le début, on se pousse tous vers le haut. Et c'est ça qui est beau chez nous et c'est vraiment une fierté d'être chez eux. Et je suis très heureux de m'entraîner avec ces personnes-là. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait une course de 9,4 km où là, tu étais en 4,04. Bon, à vous, tu as pris un raccourci là. Non, pas du tout. Tu as vu quelque chose de spécial avant la course. Non, non, j'ai... Une pédiome, à mon avis. Je ne sais pas si ça existait déjà à l'époque mais mon avis, ça devait être ça. Non, non, c'est la meilleure course que j'ai fait à la Croo et maintenant, ça me chatouille d'un jour revenir à ce niveau-là et de tenir sur un 10 km parce que ce jour-là, je ne sais pas ce que j'avais mais clairement, j'étais dans le top de ma forme. Mais pourtant, pas de dopage à part de la bière à l'époque. Rien du tout. J'ai envie de connaître ton état d'esprit avant le premier marathon. Sachant d'où tu viens et se dire, bon, allez, je suis parti pour 42 km et un peu plus. Comment as-tu senti l'affaire avant de te lancer là-dedans ? Je pense que c'est comme tout le monde. Le premier, c'est beaucoup de doutes, beaucoup de stress avant le départ et en fin de compte, j'ai pris un plaisir monstre pendant la course malgré que j'ai souffert, je ne vais pas le cacher. J'ai été au 20e kilomètre, je me suis demandé ce qui m'arrivait. J'étais au semi-marathon, je me suis dit, il reste encore 21 à faire. Je me suis dit, je vais souffrir pendant encore deux heures. J'ai souffert, mais une énorme fierté d'être sur la course parce que je réfléchis où j'étais il y a quelques mois avant, je n'aurais jamais fait ça. Donc, c'était une énorme fierté. Je me sentais bien malgré qu'il y avait du stress. Le soir, c'est un gros soulagement. Et voilà, c'est vraiment une fierté parce que là, tu reçois les messages de tout le monde pour te féliciter, que ce soit le club, les amis dans la vie tous les jours, la famille. C'était vraiment une énorme fierté. Mais est-ce que c'est quand même quelque chose que tu conseillerais, on va dire, à n'importe qui de passer si vite du démarrage de la course à pied au premier marathon ? Non, mais... Enfin, moi, je me déconseille de le faire, mais je suis une tête brûlée de temps en temps. Donc, je me suis lancé dans le truc et je voulais faire quelque chose de dingue parce que je voulais me rendre fier, déjà, moi. Après, celui qui veut faire un marathon, j'ai envie de le dire, il doit suivre son instinct. Tous les conseils du monde sont les bienvenus, mais personnellement, j'ai suivi mon instinct et je ne regretterai jamais ce choix de l'avoir suivi. Preuve en est, c'est que tu t'es inscrit pour un deuxième, puis même un troisième. Troisième, oui. Et donc, là aussi, ça s'est plutôt bien passé pour toi, pas de mauvaise surprise ? Le deuxième, en fait, je l'ai fait totalement à l'arrache parce que je suis arrivé avec mon ami François Lavence à Tallinn. J'ai été inscrit sur le semi-marathon et je n'avais fait aucune préparation. Et quand j'ai vu François Dossard du marathon, j'ai dit, c'est bon, je changeais la distance. C'est donc la veille. C'est mon meilleur marathon, d'ailleurs, je pense, parce que je n'ai pas eu de mur. Je ne l'ai jamais senti. J'ai fait mon marathon à mon aise, à mon rythme. Je me suis dit, je ne vais pas me cramer, ça ne sert à rien. Je suis là juste pour faire la distance et avoir la médaille à la fin qui fait du bien aussi après une dure préparation comme je n'ai pas eu. Ok, on va aller sous la tribune vu que ça commence à doucher. Oui. Ok, super. Et alors, particularité, tes marathons, c'est toujours donc à l'étranger, hors de la Belgique. Pourquoi ? C'est un choix parce que je suis quelqu'un de voyageur. Je ne reste jamais souvent en Belgique très longtemps. Je pars souvent en vacances. J'adore voyager, donc je lis le sport et le voyage en même temps. C'est quelque chose d'important pour moi parce que un marathon, c'est quand même une grosse souffrance malgré que c'est un énorme plaisir de le faire. Et je me dis, autant aller le plaisir parce que si tu es en Belgique le soir, tu dois encore prendre la voiture. Personnellement, je serais incapable. Donc, je préfère être à l'hôtel, tranquillement, à l'étranger et profiter de ma soirée avec les amis qui viennent au marathon le faire en général ou avec la famille qui vient de m'encourager. Je préfère faire un voyage et profiter. Et ici, en 2024, quels sont tes objectifs ? Est-ce que c'est de continuer sur ta lancée, de rester stable, régulier ou peut-être un grand projet qui arrive ? Pour 2024, j'ai le marathon d'Amsterdam à préparer. Donc, à partir du mois de juillet, je vais me remettre dans une préparation pour dire de le faire correctement, pas comme Taline. Je vais profiter de l'accro pour me préparer et je vais essayer de faire des belles courses à l'accro pour essayer de battre mes temps. C'est le plus important pour moi, c'est de revenir à mon niveau de 2019. Et aussi, mon autre objectif en 2024, c'est de continuer à être animateur jusqu'à pour la forme et être un puits. Parce que c'est quelque chose de vraiment super. Je ne m'attendais pas du tout à apprendre autant des gens malgré qu'ils débutent la course à pied. J'apprends énormément d'eux. Et je vois des gens qui sont vraiment au top et une mentalité de dingue. Et ils me servent. Même pour moi, mes entraînements, des fois, je pense à eux quand je me dis « Il débute la course à pied. » C'était moi à l'époque et maintenant, je suis devenu comme ça. Mais ils m'aident. Et là aussi, je suis assez bluffé parce que tout en étant jeune, tu animes, puisque tu préfères dire animateur, des gens qui sont aussi plus âgés que toi. Comment es-tu arrivé là si vite, finalement, à être animateur de course à pied ? Je suis quelqu'un qui est… Je suis un leader naturel, on va dire. donc j'aime bien enseigner aux gens, j'aime bien écouter leurs besoins. Par exemple, au club, au Réunicol Bétain Plus, je suis devenu committee manager et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me parler pour des petits soucis, pour des petits conseils et je me suis rendu compte et j'en ai parlé au coach du Réunicol Bétain Plus. Je lui ai dit « Ça me plairait bien de faire de temps en temps un entraînement. » Quand j'ai parlé de Jeu Compte pour la Forme, il m'a dit « Vas-y, lance-toi, fonce. » Et voilà. J'ai suivi son conseil et je regrette aucunement qui m'a aidé aussi à prendre confiance en moi et à apprendre des choses aussi parce qu'on apprend tous les jours dans le sport. Donc voilà. Top. Alors, je sais que tu es aussi un fan de football, supporter acharné. Oui, oui. J'adore mon conseil, c'est mon club. Voilà. Et toi, le foot, jamais ? Non, je n'ai jamais joué au football. Enfin, si, j'ai joué au football, mais j'ai vite arrêté. Je me suis vite vu en rugby parce que j'étais très violent sur le terrain. Je prenais souvent des cartons rouges. Ah, ouais ? Ah, c'est vrai. Enfin, violent, en demi-mot. Mais mon coach à l'époque m'a dit il faudrait peut-être te mettre au rugby. Je l'ai pris au mot donc je suis parti au rugby à tourner en étant jeune. Et entre nous, comme supporter, tu es aussi violent ? Non, 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 jamais. Sûr ? Ouais, sûr, sûr, sûr. Aussi bien sur les réseaux sociaux que... Les réseaux sociaux, je n'aime pas quand on se moque de mon club donc je les défendrai toujours corps et âme. Mais sinon, au terrain, je suis quelqu'un de très sympathique et je suis très ouvert. D'ailleurs, je fais beaucoup de voyages dans des clubs étrangers pour apprendre aussi d'une autre culture. Je vais souvent en Slovaquie, au Slovan-Bratislava. Je suis devenu un peu supporter ce club-là aussi. Du coup, maintenant, on avait une sélection de supporters en Belgique d'ailleurs. Donc celui qui est venu nous rejoindre un jour en Slovaquie, il est bien venu. Avec Frédéric ? C'est ça, avec Fred Guyot, avec mon ami Pavlos aussi. On est 4-5 des gens dans le groupe à vraiment avoir été. Justement, toi qui connais le monde du foot et du rugby, quelles sont pour toi les plus grandes différences avec le monde de la course à pied ? Dans le rugby et la course à pied, il y a quand même toujours des gens qui sont un peu différents. Ils n'ont pas spécialement du respect. Ils se battent pour une 200e place à l'accro, jamais compris. Au rugby, à la course à pied, j'ai remarqué ce respect qu'il y a entre les coureurs et les joueurs. Je compare avec un arbitre, mais quand on voit les organisations, les coureurs ont du respect pour eux. C'est vraiment le point commun que j'ai toujours trouvé entre les deux. Et aussi l'état d'esprit dans mon club. Je reviens toujours sur ça, mais c'est comme au rugby, on est une famille. On donnerait corps 14e pour les autres membres du club et les autres équipiers au rugby. C'est vraiment les deux points communs. Par contre, au football, c'est ça qui est dommage, c'est le manque de respect, je trouve, avec les arbitres, les bénévoles. C'est tout l'inverse, c'est ça que je n'aime pas trop dans le football. Kevin, c'est super intéressant ce que tu nous racontes. Si certains veulent s'inspirer de toi, te rencontrer, voire même assister à tes différentes séances running, est-ce que tu peux nous répéter comment te contacter et qui voir ? Alors, mon Facebook, c'est KevChristians. Sinon, le plus simple, c'est de me contacter sur la page du club, c'est Renic Labet-Ampuis. Généralement, c'est moi qui vais répondre ou Sylvain, donc je ne suis jamais très loin, je verrai toujours le message. Très bien, un grand merci à toi, Kevin, c'était super chouette. J'espère que tu as passé un bon petit moment aussi. Oui, c'était incroyable. J'ai vraiment bien aimé parler de cette histoire et j'encourage vraiment les gens qui ont peur de se lancer en course à pied dans un autre sport, ne pas hésiter, de ne pas regarder la physique. De toute façon, le physique va changer avec le sport, donc n'ayez pas peur. Un peu à la fois. C'est ça. Et tu es quand même la preuve vivante que l'on peut avoir de long bons points, que l'on peut aller jusqu'à plus de 115 kg et malgré tout, d'être performant dans le running et ça te souhaite. Et c'est que le début. J'ai encore un autre objectif plus tard qui me trotte en tête et c'est un double marathon, c'est Saint-Élion. Donc, c'est que le début. Je vais encore essayer de perdre 5 kg et me préparer au mieux pour ça dans quelques années. C'est vraiment tout ce que l'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Allez, merci Kevin. A bientôt sur les pistes ou sur les routes. Sur les routes surtout et sur les trails. Parfait. Tout meilleur pour toi. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. A bientôt.